Bonjour YouTube, comment ai-je débuté mon studio ? Que faut-il pour construire un studio ? Est-ce qu'un home studio est une bonne solution ? Je me sers également de la cabine de maquillage pour le maquillage et de la section d'accueil que vous avez vu sur le film d'introduction pour la coiffure en général, en tout cas pour un autre poste. Donc coiffure, maquillage, stylisme, ça c'est pour les shootings. J'ai commencé le studio dans un appartement. Avant d'être dans les locaux actuels, j'étais dans le 17ème dans un appartement d'habitation et j'ai commencé à faire mes premiers stages et mes premiers shootings, y compris pour ce genre de shootings. Donc vous voyez que même si vous avez peu d'espace, vous pouvez quand même réussir à faire quelque chose avec un minimum d'espace. Evidemment c'est pas l'idéal et c'est pour ça que je vais essayer de vous donner ce que moi j'estime comme étant le minimum vital pour un studio photo, pour un amateur, mais également même pour un professionnel. La pandémie a mis en évidence l'importance du travail à distance, mais également de plus en plus de personnes se sont lancées dans le travail à la maison. On peut donc envisager tout à fait le fait d'avoir son studio dans son appartement. Evidemment tout dépend de la surface et surtout de la hauteur sous plafond. On va en parler un petit peu plus loin dans la démonstration que je vous ferai dans ce même studio qui se trouve derrière moi, qui en fait a le gabarit d'un home studio. Alors pour construire son studio, à mon avis, il faut au moins une profondeur de 5 mètres et au moins une largeur de 4 mètres 5 mètres et une hauteur minimale de 2 mètres 70. Alors je sais que la hauteur de 2 mètres 70 n'est pas du tout un standard dans les habitations, mais malheureusement, ça va être difficile de faire ce qu'on veut si on a 2 mètres 50 par exemple. Il va manquer vraiment de la hauteur. Le studio dans lequel je travaille à une hauteur sous plafond de 2 mètres 75. Donc cette profondeur de 5 mètres nous permet d'avoir une distance entre le modèle et le photographe de 3 mètres et une distance modèle fond de 2 mètres. On peut peut-être se débrouiller avec une distance modèle fond de 1 mètre, c'est mieux que rien, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir 2 mètres derrière le modèle. Mon studio est un home studio. Je vis dans Paris et la surface totale de mes locaux est supérieure à 100 mètres carrés, mais le plateau lui-même ne fait que 25 mètres carrés environ. Donc ça, c'est le format d'un home studio, ce qui pour Paris est plutôt pas mal parce que, évidemment, les loyers sont très élevés. Les loyers sont très élevés et les grandes surfaces sont difficiles à trouver. Pour faire ce que je fais, c'est-à-dire des shootings mode et beauté, des workshops et pour tourner des vidéos comme celle-là, donc en face cam ou des vidéos à l'intérieur du studio, ça convient parfaitement pour ce que j'ai à faire. Si j'ai besoin d'un studio plus grand ou si un client nécessite un studio plus grand, il suffit de louer, c'est pas ce qui manque à Paris. Mon studio est un home studio, professionnel parce qu'il permet de réaliser des photos professionnelles pour des clients et il est à usage exclusif. C'est-à-dire que je ne le loue pas, je suis le seul à l'utiliser. Mon studio se situe dans le quartier de Montmartre et on pourrait dire que la décoration est du type bohème zen, je reprends les termes utilisés par un client. C'est donc un studio accueillant. Il y a une cour intérieure que vous pouvez voir ici. Sur cette vidéo, vous voyez que c'est cosy. Ici, c'est la zone d'accueil. Il y a tout ce qu'il faut pour accueillir une petite équipe, ce qui correspond à mon usage. Avant, ce studio était le studio d'un autre photographe et encore avant, c'était un laboratoire de développement de films argentiques. Donc, il a un long passé photographique et c'est aussi ce qui explique la configuration atypique des lieux. On va voir maintenant sous la forme d'une vidéo dans le studio lui-même ce que doit contenir un home studio. Voilà, on se trouve donc dans le studio. Nous avons ici 5 mètres de recul, 5 mètres de profondeur et une largeur de 4 mètres 50 à peu près. Vous voyez la position standard du modèle ici. C'est là où je fais la plupart des shootings avec le modèle qui se trouve en avant lorsqu'il ne se trouve pas contre le mur. Nous avons ici une position contre le mur. Vous avez déjà vu de nombreuses photos utilisées avec cette position pour le modèle. Il y a également une autre position qui se trouve ici avec une source décalée, ce qui me permet d'avoir une ombre portée sur le fond, comme vous pouvez le voir sur la photo. Nous avons ici la position du photographe. Voilà, nous avons ici la position de la source. Ici, un bol 18 cm standard. Chez Profoto, on appelle ça le bol zoom. Au niveau de la hauteur sous plafond, vous pouvez voir l'espace qu'il y a au-dessus de ma tête. Je fais 1 mètre 76 et il y a 2 mètres 75 de hauteur, donc en gros 1 mètre au-dessus de ma tête. Pour ce qui est du workflow du studio, c'est-à-dire la manière dont je l'utilise selon le type de shooting à faire, vous avez d'abord les shootings de type mode et beauté et notamment les shootings coiffure. Nous avons donc le plateau qui fait 25 mètres carrés et qui est utilisé soit seulement pour la prise de vue photo, soit partiellement pour le stylisme. C'est-à-dire que la banquette qui est là sert à positionner des pièces de stylisme et on a aussi cet angle-là qui sert parfois pour mettre un portant. Tout ça, c'est hors vue caméra évidemment, donc ça ne gêne pas d'avoir des gens qui travaillent ici. Je me sers également de la cabine de maquillage pour le maquillage et de la section d'accueil que vous avez vu sur le fil d'introduction pour la coiffure en général, en tout cas pour un autre poste. Donc, coiffure, maquillage, stylisme, ça c'est pour les shootings. Pour les stages, vous avez l'accueil qui se fait là-bas, donc on boit un café au bar, on discute, on prépare le stage. J'explique les grands principes de la journée, mais aussi on discute de tout et de rien autour d'un café là-bas. Vous pouvez également poser vos affaires encombrant parce qu'on a souvent des voyageurs, on a des gens avec une grosse valise, des gens qui viennent à Paris juste pour le stage et qui posent leurs affaires là-bas, ce qui nous permet de dégager complètement notre espace de stage. Pour les stages, ici, la banquette sert à poser votre matériel, celui que vous allez utiliser durant le shooting de la journée, mais aussi à vous poser si vous en avez envie. Et donc pour les stages, le modèle, lui, investit la cabine de maquillage pour se changer, etc. Pour les tournages vidéos tels que je suis en train de faire, pour ce qui est d'un tournage sur le plateau, vous voyez, on utilise l'entièreté de l'espace avec un système à trois caméras, une caméra panoramique, un plan ici sur la source qui ne sert qu'occasionnellement. On a aussi un plan sur la source ici et une caméra principale. Cette configuration sert également pour faire tout type de vidéos qui se feraient sur le plateau. Et en vidéo, on a aussi la caméra face, celle que vous voyez le plus souvent dans les vidéos, que ce soit des vidéos de type YouTube ou des vidéos faites pour les cours en ligne. Cette configuration multicam sert aussi pour les cours en ligne lorsque je fais des tournages plateau. Sinon, pour les cours en ligne, vous connaissez également la face caméra. Pour le matériel flash, je vous conseille de prendre un, deux ou trois flashs tels que celui-ci, qui est un flash compact Profoto. Un flash compact, vous le savez, c'est la lampe et le générateur dans le même boîtier. Tout ça se trouve dans ce boîtier. Et vous trouvez ça chez Profoto, chez Godox, chez Elinchrom et dans plein d'autres marques. Ça, c'est un 500 joules. Ça suffit largement pour ce qui est à faire, en tout cas en studio. Il est alimenté par secteur, celui-là. C'est pas sur batterie. Mais ceux qui fonctionnent sur batterie, évidemment, conviennent également. Pour ce qui est des modeleurs, je vous ai fait une petite sélection que vous pouvez utiliser de manière amateur ou professionnelle. La boîte Octo, par exemple, c'est le modeleur que j'utilise le plus dans le cadre professionnel. On va commencer par le bol standard, qui est un bol 18 cm. Ça, c'est le bol standard de chez Profoto. Vous trouverez un bol standard de taille équivalente dans toutes les marques. Le bol standard, je l'utilise vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vous le montre en premier. Ensuite, ça, c'est une boîte strip qui fait 90 par 30, donc un pouce par 3 pouces. Ça, je l'utilise également beaucoup sur pas mal de sets. C'est très polyvalent. Et vous pouvez l'utiliser en key light. Vous pouvez l'utiliser à l'arrière pour faire des contres. La lanterne, la lanterne ou boule chinoise. On peut lui faire faire plein de choses. Si vous enlevez les déflecteurs, les jupes, vous allez avoir un modeleur qui va éclairer toute la pièce. Si vous l'utilisez avec les déflecteurs, vous allez pouvoir régler la directivité de votre boîte. Très polyvalent, pas cher. Ça, c'est vraiment la recommandation. Et en plus, c'est assez peu répandu par rapport aux autres systèmes. Donc ça peut vous permettre aussi d'obtenir un rendu original. Pour terminer, nous avons une boîte octogonale 150 cm. Comme je vous le disais, c'est le modeleur que j'utilise le plus. Donc sa taille est impressionnante, évidemment. Mais ça marche dans un home studio. La preuve, moi, je l'utilise et j'en ai même deux. La boîte que je vous montre, c'est du Profoto. C'est du Profoto RFI. L'avantage de cette gamme-là, la gamme RFI, c'est qu'elle est compatible avec toutes les marques. Au niveau qualité, c'est indestructible. C'est très, très solide. Et vous avez un adaptateur derrière que vous pouvez retrouver pour votre marque. Très bien. Donc je vous retrouve pour la fin de cette vidéo en facecam. Le premier chapitre du livre Les secrets de la photo de studio vous explique en détail tout ce qui concerne le matériel. Donc vous pouvez vous servir du livre pour avoir ces informations à disposition. Vous le savez probablement, j'ai enregistré au format vidéo des cours en ligne et je les ai rassemblés en un seul pack sous forme de cursus. Je vous incite à aller consulter le programme de ce cursus de stage en ligne et je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez y accéder. Pour ce qui est du matériel de prise de vue, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et là, ce que je vais vous donner comme liste de matériel de base, ça ne concerne que le portrait. Il est évident que si vous faites du reportage, notamment par ailleurs, vous aurez peut-être besoin de zoom. Là, pour ce qui est du portrait en studio, je ne vais vous parler que d'optique fixe. Pour le boîtier, n'importe quel boîtier convient, y compris un boîtier ancien. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Je n'ai moi-même que des vieux boîtiers et ça ne pose aucun problème pour faire les photos que je fais dans ce studio. Au niveau des optiques, je vous conseille le 35, le 50, le 85 ou le 75. C'est mieux le 75 si votre marque propose ce genre de longueur focale et le 135. Et j'insiste aussi sur le fait que le matériel n'a pas besoin d'être cher. Vous n'avez pas besoin de matériel à des prix élevés. Si vous êtes en Nikon, par exemple, un simple boîtier réflexe même ancien convient. Et si vous avez des optiques de la gamme D, qui sont des optiques que vous pouvez trouver d'occasion, elles sont excellentes. Et donc, vous pouvez utiliser ces optiques pour faire tout ce que vous avez à faire dans ce type de studio. Je ne vous conseille pas du tout d'investir dans un boîtier sophistiqué et dans des optiques hors de prix alors que vous aurez un rendu meilleur avec les optiques de la gamme D. Je parle pour Nikon, il y a l'équivalent chez Canon. Évidemment, si vous avez des besoins en reportage, vous êtes obligé d'avoir un boîtier qui couvre aussi ces besoins là. Là, je vous donne les besoins si vous ne faites que du portrait et pas de reportage notamment. Le studio contient également la station de travail et l'ordinateur sur lequel vous allez travailler. Là, il n'y a pas vraiment de règle. Il faut simplement une machine suffisamment puissante, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un monstre de puissance. Tout dépend de la taille des fichiers que vous traitez. Ça dépend également aussi du fait que vous fassiez ou non de la vidéo. Ma station de travail est dimensionnée pour pouvoir faire de la vidéo et je possède également du multi écran. Mais ces écrans sont des vieux écrans et pourtant, ils sont toujours aussi performants. Le matériel d'une manière générale, ça s'accumule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer avoir une configuration définitive dès le premier jour. Vous allez ajouter les éléments les uns après les autres. Donc évidemment, si vous cherchez à acheter du double écran tout de suite et puis si vous faites de la vidéo une partie vidéo audio complète, il est clair que ça va vous coûter des sommes importantes à sortir maintenant. Je vous conseille d'y aller vraiment progressivement. Vous pouvez tout à fait commencer par un ordinateur portable et puis avec le temps, vous y ajouterez des écrans externes et les autres éléments dont vous aurez besoin. Pour ce qui est des fonds déroulants, je n'utilise que du fond papier et la plupart du temps, je n'utilise même rien puisque j'ai un mur au fond autant qu'il serve à quelque chose. Je l'ai donc peint en blanc d'une certaine manière pour qu'il donne un certain rendu texturé et j'utilise très souvent ce fond blanc. Vous pouvez donc procéder de la même manière. Un nouveau cours online qui s'appelle comment utiliser les principaux modeleurs lumière va bientôt être disponible et il va mettre en évidence tout ce qu'on a vu dans cette vidéo de manière extrêmement détaillée, notamment au niveau des différents modeleurs. Je vous mets le lien vers ce cours sous cette vidéo. Nous allons maintenant voir une série de photos qui ont été réalisées dans ce studio. Il y a des photos de stage, il y a des photos professionnelles et vous verrez également des photos qui ont été réalisées dans des conditions plus partiates encore, conditions qui correspondent peut-être aux vôtres actuellement. 1 mais 2 c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501